Bonjour, je voudrais remercier notre amie de l'HUICIA pour nous être un grand honneur. Nous, à Las Indias, nous pensons notre travail comme la continuation de la tradition icarienne, de la tradition fruitieriste. Nous sommes une communauté transnationale, une vraie communauté en commune. Pour nous aussi, la théorie, c'est très important, et la théorie économique spécialement. Donc merci, merci à tous, spécialement à les amis de l'HUICIA. Je suis désolé, il fallait absolument que j'essaye de parler français, au moins en France, au moins un petit peu. Juan Urrutia est le fondateur de Las Indias, de cette coopérative, de cette commune, de cette communauté. Et j'y ai travaillé depuis 15 ans maintenant. Il a été mon maître, et c'est probablement l'un des plus grands économistes dans le monde hispanophone. Et durant les années 80, il a commencé à déclarer des phrases du genre que l'Internet était un outil de la post-modernité. Et d'un autre côté, il était tout à fait à l'opposé des modèles traditionnels de l'économie. Il parlait du manque comme un élément essentiel de l'économie. Qu'est-ce qui s'est passé dans Juan dans les années 90 pour essayer de convertir une académie de renom en une communauté d'abondance ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que j'étais un professeur très orthodoxe d'économie et j'ai rencontré ce groupe de gens qui étaient tout à fait fous et leur folie était très attirante pour moi. D'un côté, parce que nous partagions tous cette idée de communautarisme, et c'était normal de mon époque, mais nous sommes en France, et je pouvais parler en français et vous vous dire que nous vivions en mai 68 avec beaucoup d'intensité, surtout dans le Basque-Basque-Basque-Basque-Basque. J'ai eu des rencontres, celles notamment de Marcus, et j'étais très intéressé dans le travail de ce psychologue orthodoxe venant de Californie. C'était l'époque de Mad Men aussi, vous savez, je suis âgée, et ça a pris fin dans cet institut où j'avais déjà passé du temps. Alors que c'était l'époque du communautarisme avant la lettre, il y avait cette vision, et nous avons décidé de travailler ensemble pour construire une nouvelle manière de penser l'économie à travers le communautarisme avec deux idées principales, l'importance de faire du réseau et ensuite l'abondance. Nous avons commencé un nouveau modèle, une nouvelle théorie qui aille au-delà de la pratique, et j'étais tout à fait conscient de cela. Et la théorie ne devait pas être basée sur le « je », mais sur le « nous ». Voilà. Dans les années 2000, en 1999, me semble-t-il, vous avez travaillé sur l'abondance économique, et vous avez défini de manière très claire cette notion de faire du réseau, vivre ensemble pour essayer de dessiner un nouveau modèle. Mais c'est terrible, j'ai très peu de temps, je pourrais vous en parler pendant des heures pour essayer de vous expliquer ce que c'est qu'un jeu évolutionnaire, mais vous savez, le réseau peut devenir un modèle. Vous savez, cela enrichit l'entourage d'une personne, mais d'un point de vue académique, universitaire, c'est un jeu qui évolue en fonction des personnes qui en font partie. Et cela fait partie du principe pour créer des nouvelles stratégies. Bien souvent, on atteint un équilibre dans lequel des habitudes sociales sont conçues, sont construites, et à partir de ce moment-là, tout peut alors commencer. Bien sûr, à l'intérieur de certaines limites, cette limite s'appelle les stratégies stables évolutives. Et en général, il est bien difficile de sortir de ces habitudes, même si certaines personnes vous conquièrent, c'est difficile d'opérer à ce changement. Mais alors, ce type de modèle, ce qui apparaît comme un concept, je pense que c'est important, notamment en matière d'économie. Nous avons compris qu'il y avait des analyses économiques de réalisées, et ce terme de fraternité est très important pour nous. Cette fraternité est une très vieille idée qui nous vient d'Épicure, et nous donne le plaisir de nous rassembler, la possibilité de nous rassembler, de partager ces habitudes sociales dont je vous ai parlé auparavant. Et grâce à cette fraternité, cela inclut cette notion de confiance. On a beaucoup parlé de la notion de confiance, parce que la confiance est un engagement dû à la fraternité. La fraternité est la base de l'abondance. Pourquoi l'abondance ? À travers deux modes. D'abord, celui de la confiance, parce qu'il y a des transactions, des coûts qui se réalisent. Mathieu Gospol l'évoquait de manière très pertinente. Il disait que ceux qui ont, eh bien, auront davantage encore à travers ce fonctionnement des réseaux. Et cela produit un retour fatalement. et c'est également vrai dans d'autres temps. Chaque retour au sein d'une communauté locale, par exemple, croît et se démultiplie à chaque fois. J'ai fondé un jeu qui s'appelle la compétition parfaite et qui donne ce point de vue qui construit des idées fondamentales pour un communautarisme et une économie de partage. Si vous me permettez, je vais vous dire un mot là-dessus. Il faut être prudent parce que si on voit une petite communauté qui essaie de trouver un équilibre, la révolution peut tout à fait avoir lieu. et la révolution menace dans ces cas-là et peut mettre en danger la structure du réseau et changer la nature des connaissances que nous avons à propos de l'altérité. Bien sûr, la communauté implosera et disparaîtra avec une confiance brisée et des secrets éparpillés. Et cela est tout à fait toxique. Ça s'est beaucoup déroulé dans les quatre ou cinq dernières années à Madrid ou encore dans d'autres villes. Et d'un côté, cela crée un paradoxe parce que les résultats académiques sont tout à fait surprenants. Vous savez, les chiffres sont très hauts. Au Royaume-Uni, par exemple, moins la communauté est structurée, plus les résultats ne sont pas tant. C'est une idée un peu folle, mais c'est comme cela qu'on aide à construire une communauté. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais en 2003, il y a eu cet ouvrage de publier une brochure qui s'appelait « Rebellion ennuyeuse » ennuyeuse et en 2000, et nous avions à cette époque-là beaucoup de manifestations contre le gouvernement. Et beaucoup de gens qui étaient proches du gouvernement et de journalistes faisaient des théories, élaborer des théories expliquant cette notion de rébellion dans la rue. Et c'était une sorte de brochure explicative. Et ce que j'espère, c'est qu'en Espagne, cette brochure aura pu servir pour fournir des informations. L'élément principal de votre travail est d'essayer d'établir des modèles et des théories. D'un point de vue des modèles économiques, quels sont les principaux éléments? Je pense que souvent, on se concentre beaucoup sur la consommation. Oui, vous êtes tout à fait juste ce que vous dites. À un moment, il faut définir qui nous sommes parce qu'effectivement, nous sommes perdus dans la transition. J'ai essayé de construire une nouvelle fondation, une base solide. Il y a deux choses qui sont très compliquées. La consommation moderne qui commence avec le « je », avec mes propres préférences, mes propres mots. Et je souhaiterais dorénavant commencer avec le « nous ». Je ne souhaite pas continuer dans cette voie-là. et pour la production, eh bien, c'est seulement une théorie. Parce qu'en réalité, il y a des coopératives de production, particulièrement du pays d'où je viens, et il y a des problèmes qui doivent être résolus en résolvant ces problèmes d'identité. Et cela, résoudre les problèmes d'identité, aide la coopérative à fonctionner. de manière universelle, lorsque nous sommes au sein de la communauté, nous sommes une collection de petits éléments, et donc, ce n'est pas si facile. Et nous sommes là pour résoudre ce problème. et je pense qu'il y a toujours des choses que nous ne comprenons pas et que nous ne savons pas. Il faut travailler là-dessus. Et je pense que les autochtones, par exemple, en dehors de toutes les choses qu'ils font, ont besoin de travailler, pardon, les gens de la CINIA ont besoin de travailler à résoudre cela. Parce que cette révolution numérique est en train de se dérouler, plus de 35 % des biens que nous interchangeons sur le marché sont intangibles. de manière générale, ils sont intangibles. Ce sont des biens communs. Ils sont là pour la communauté. Ils sont là pour réglementer, pour savoir comment les allouer. Eh bien, pour beaucoup, ce sont des éléments qui ne comptent pas beaucoup. Mais moi, je souhaite construire un nouveau modèle basé sur le partage et il faut pour cela comprendre comment les communs doivent être traités. Aujourd'hui, les communs sont locaux et nous devons parler de cela. Je souhaite dire aux organisateurs de WeShare que l'année prochaine, ils organisent une session spéciale sur la manière de traiter les communs. Ça me semble tout à fait essentiel. Je vous dirais pourquoi. Parce que les lois de la propriété intellectuelle sont une solution locale pour traiter l'économie de manière générale, en tout cas pour la production intellectuelle. Et les spécialistes savent bien d'ailleurs qu'ils sont dans la mauvaise voie et qu'il faut qu'un changement signe ici. J'ai une dernière question et je pense que c'est un point très intéressant que vous venez de soulever. Une des choses qui nous rend différents et qui suit cette longue tradition d'utopie utopique de l'alternance. Le fait est que nous luttons pour l'abondance. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent. Il y a beaucoup de gens ici qui sentent que l'idée principale de la croissance repose sur la croissance économique de la valeur. Et vous savez, si on peut à sa place du point de vue de notre modèle économique depuis la Céine-Gas, eh bien, nous croyons le contraire. Nous pensons que l'abondance est une ressource et que donc la transition ne produira pas moins de valeur, mais plus de valeur. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. oui, ça me semble très important comme idée. Je serais ravi de continuer là-dessus et de donner des explications sur mes théories, mais c'est quelque chose de difficile à expliquer. C'est un peu chaotique parfois. plus l'échelle est bonne, plus le coût de chaque unité de production baisse. Nous avons une économie qui repose sur l'idée que l'entreprise doit se répartir le travail. Nous avons un fonctionnement qui essaie de résoudre un maximum d'objectifs. Et ça, évidemment, ça fait également appel à la politique. Quelle est la forme que la politique pourrait adopter? Moi, je suis convaincue que ça devrait prendre la forme d'une confédération. Et l'Europe devrait prendre de la graine de ses idées. où personne n'est le dernier mot concernant l'autorité. Nous avons besoin de parler de tout. Et cette question de la confiance pose problème. Elle est sur la base de cette phase critique de l'économie mondiale. de l'économie mondiale. Merci. Merci. Merci.